... Monsieur le ministre, il faut qu'on s'entende. Moi, je vous ai demandé le document final d'investissement du projet de GTR. Je ne vous ai pas demandé la lettre qui dit que la décision a été prise. Ce document-là, je pense que j'y ai droit, parce que c'est dans la Constitution que les ressources, le gaz et le pétrole, appartiennent au peuple. Et je suis représentant du peuple, ça peut ne pas vous plaire, mais c'est comme ça. J'estime que j'ai droit à avoir ce document-là, et c'est ce que je vous demande. Donc, il faut me le donner, monsieur le ministre. Alors, maintenant, monsieur le ministre, ce que moi j'ai dit, dans le décret 2012-597 du 19 juin 2012, il est écrit que Petro Team est une filiale à 100% de Petro Asia Resources Limited. Il est écrit dans ce décret que Petro Asia Resources Limited est une société dotée d'une expérience avérée et réussie dans le secteur de l'énergie, notamment l'exploration et production. Et je demande au gouvernement, aujourd'hui, s'il confirme cette déclaration-là. C'est ce que j'ai demandé en commission, je vous le demande ici, d'avoir l'ordre devant le peuple sénégalais, nous ne sommes pas de confirmer cette information ou pas. Voilà, monsieur le ministre, moi, ce que je voulais vous dire dans cette affaire-là. Je ne suis pas d'accord avec votre politique disant qu'il faut aller chercher les blocs un peu partout. Le pétrole, on l'avait dans les années 60. Le gaz de Gaïaga, il était là, il est encore là, on l'exploit. On a quand même une petite expérience dans le pétrole et le gaz. Je pense, c'est ce que je dis, ce dont on doit avoir comme ambition, c'est d'avoir une pétrocène qui soit comme pétronasse en Malaisie, par exemple. C'est ça, l'objet de la politique pétrolière aujourd'hui. On ne peut pas se précipiter à aller donner des blocs à des gens qui, demain, ne vont rien nous apporter. Alors, vous avez dit en commission, monsieur le ministre, avec beaucoup d'assurance, que quand vous avez vu la vidéo de la BBC, vous n'avez pas compris qu'on parle de royalties. Vous comprenez les royalties. Macky Sall a dit que vous apprenez rapidement. Donc, vous savez parfaitement ce que c'est. Quand on a fait le lycée, on connaît l'histoire des sept majors. On connaît très bien ce que sont les royalties. Eh bien, les royalties, on en discute avant la production. C'est avant la production qu'on discute de cela. Il ne faut pas nous dire qu'on n'a encore rien produit. Quand on a commencé à produire, on a déjà partagé ce qu'on a produit. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ils le savent. Ils ne peuvent pas me contredire. Et ce dont on discute, c'est que ce partage-là n'est pas favorable au Sénégal. Parce qu'on a introduit le vaillou de Franck Timis dedans. Il ne faut pas dire qu'on sait ce que nous voulons faire.